Générique Bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvelle émission Vision Chine, Y-Column, Crane Zongkou. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'accueillir sur le plateau de Mandarin TV, M. Grégoire de Gaulle, photographe et graphiste installé à Paris et également petit-neveu du fameux général de Gaulle. M. de Gaulle, vous avez été en Chine pour la première fois en 1978, vous aviez à l'époque 22 ans, vous finissez votre service militaire. Quelle impression avez-vous eue lors de votre premier voyage et que saviez-vous de la Chine avant d'y mettre les pieds ? Oui, comme vous l'avez dit, je terminais mon service à l'époque où j'étais basé à Karachi, au Pakistan. Et donc, j'avais décidé de profiter de mes vacances après mon service pour visiter l'Asie et notamment partir faire un grand voyage en Chine. Alors, pourquoi la Chine ? Effectivement, parce que j'en avais beaucoup entendu parler dans ma famille par mon père qui y allait depuis assez longtemps. Donc, c'est vraiment la première fois que j'arrive en Chine, à Pékin, sans avoir aucune idée de ce que je vais trouver en dehors des clichés que j'avais vus, pris par mon père et des films qu'il avait rapportés. Et qu'est-ce qui vous a le plus marqué en fait ? Est-ce que c'est les paysages et une impression forte que vous avez eue la première fois ? Alors, la première impression que j'ai eue en arrivant sur l'aéroport de Pékin, qui n'était pas du tout ce qu'il est aujourd'hui, c'était un beaucoup plus petit aéroport, C'était cette impression où tout était bien sécurisé, qu'on avait quand même l'impression que c'était très encadré. En même temps, ça avait le côté confortable du fait qu'on n'avait pas à se poser trop de questions. D'accord, mais c'était votre premier voyage, mais vos parents, votre sœur et vos frères y habitaient à Hong Kong déjà, enfin habitaient à Hong Kong avant votre naissance. Donc, vous aviez déjà un lien fort avec la Chine, avec l'Asie. Et quel était le but de ce premier voyage ? Et également, votre famille, on le rappelle, la famille de Gaulle a été très fort lien avec la Chine, puisque aussi le général de Gaulle a été le premier à établir les relations diplomatiques entre nos deux pays, la Chine et la France. Je pense que vous avez déjà été peut-être baigné dès l'enfance, avant votre premier voyage, dans un cadre, un contexte très fort avec la Chine. Certainement, puisque effectivement, mon père a fait ses premiers voyages après 1953. Effectivement, où il habitait à Hong Kong, il a dû revenir en France, parce que le travail qu'il occupait avait terminé d'exister. Oui. Mais ensuite, il est retourné dès 1964 pour organiser des expositions. D'accord. Donc, il était déjà dans le domaine culturel, expositions, photographies ? Alors, pas du tout culturel, mais plutôt industriel. Industriel. Dans la mesure où il travaillait dans une fédération de sociétés françaises, et donc, il avait organisé des expositions pour ses entreprises, afin de présenter la technologie française en matière d'outillage, de machine-outils et d'appareils électroniques. Et donc, ses premières expositions étaient en Chine en 1964 et ensuite en 1965. D'accord. Donc, dès le plus jeune âge, finalement, vous êtes intéressé à la Chine à travers votre père ? À travers ses récits, effectivement. Il avait déjà, à l'époque, pu rencontrer même le président Mao. Donc, c'était quelque chose d'impressionnant d'avoir cet écho, d'avoir, effectivement, mon père qui avait rencontré ce grand personnage qui était le président Mao Zedong. D'accord. Donc, en 1978, vous êtes arrivé en Chine et vous avez commencé à faire de la photo pour la première fois. Puisqu'on le rappelle, vous êtes autodidacte. Vous n'avez pas étudié là-dedans. Vous vous êtes intéressé à la Chine. Qu'est-ce que vous vouliez montrer à ce moment-là à travers vos premiers clichés ? Qu'est-ce que vous essayiez de capter ? Alors, c'est le premier cliché que j'ai fait en Chine, mais c'est vrai que j'avais déjà fait de la photo avant. Donc, c'était la première fois, effectivement, que j'allais en Chine avec mes appareils photos, avec l'intention, justement, d'en rapporter des souvenirs, des traces de ce voyage. Donc, effectivement, j'ai tout de suite été baigné dans une ambiance très différente. D'être dans le concret et au plus près de la vie des gens, puisqu'à l'époque, je me déplaçais beaucoup à pied ou en bicyclette. Donc, comme la plupart des Chinois de l'époque, il n'y avait pas autant de voitures, de transports qu'il y a aujourd'hui. Et à travers vos clichés, on voit que vous vous intéressez principalement aux scènes de vie simples, aux personnes ordinaires, aux familles, des scènes de rue. Pourquoi, justement, cette volonté de prendre ces clichés-là ? Alors, sans doute parce que c'est l'aspect qui me touche le plus en tant que sujet de photographie. Ce n'est pas simplement une étude sociologique, mais d'une certaine manière, c'est une façon de fixer sur la pellicule quelque chose qui m'interpelle, comme une découverte dans les différents comportements, les habitudes des gens, que ce soit des habitudes alimentaires, vestimentaires, la façon de se déplacer, de vivre, etc. D'accord. Et à cette époque-là, on resitue le contexte. C'est la fin de la révolution culturelle. C'est l'occlusion, on va dire, de la Chine. On est sous Teng Xiaoping. La Chine commence à s'ouvrir, on va dire, au tourisme, aux étrangers. À ce moment-là, ils n'ont pas l'habitude de voir de Français et d'Européens. Quelles ont été leurs réactions ? Et comment avez-vous interagi à ce moment-là avec les Chinois ? Alors, dans les grandes villes, mon expérience, ce que j'ai eu dans les grandes villes, c'était qu'à Pékin, à Shanghai, en tout cas, ils avaient l'habitude déjà de... Il y a déjà beaucoup d'étrangers qui y habitaient, qui y vivaient, qui y travaillaient, moins que maintenant. Et puis, il y avait du tourisme qui était localisé dans ces villes principales. Ça a été plus marquant quand je suis allé un peu plus dans des villes qui sont grosses aujourd'hui, mais qui, à l'époque, ne l'étaient pas, comme Chengdu, Chongqing, où, effectivement, là, j'ai eu le sentiment que les gens du quotidien, les gens de la rue, eux, n'avaient pas... n'avaient pas souvent vu des Occidentaux. Alors, effectivement, ils étaient très curieux. Il y a des moments même... À l'époque, j'ai fait une partie de ce voyage avec trois autres Français que j'avais rencontrés là-bas. Et c'est vrai qu'à un moment, nous marchions dans la rue et à quelques pas derrière nous, il y avait tout un groupe de personnes qui nous suivaient juste pour voir ce que nous faisions, où nous allions et ce que nous allions faire. D'accord. Et à ce moment-là, le premier contact, j'imagine que vous ne parliez peut-être pas chinois à l'époque. Peu de chinois peut-être parlaient également anglais. Alors, comment communiquiez-vous avec la population ? Alors, pour communiquer avec la population, c'était très compliqué, parce que, justement, du fait qu'ils n'avaient pas cette habitude, il y avait une certaine réserve. Donc, on avait de toute façon un accueil à chaque ville avec une personne représentante de la Lu Sen Xiu, qui était interprète. D'accord. Et puis, parfois, nous affranchissions de son travail, puisque au moins deux des personnes qui étaient avec moi parlaient le chinois. Donc, c'était plus facile. Mais c'était facile pour se trouver un chemin, pour pouvoir commander à manger ou à boire dans la vie de tous les jours. Mais pour communiquer avec les gens, il y avait quand même une certaine pudeur. C'est-à-dire que la population n'entrait pas facilement en contact avec nous. D'accord. Et après ce premier voyage, est-ce qu'il y a eu un préjugé que vous avez écarté après ce voyage-là ? Une idée que vous vous êtes faite de la Chine avant d'y entrer ? Je dirais que non, parce que j'ai été tout à fait enthousiaste et satisfait dans ma curiosité, dans ma découverte. J'ai eu beaucoup de chance, je dois dire, de pouvoir faire tout ce que j'ai pu faire à ce moment-là. C'est-à-dire pendant plus de trois semaines de voyage, que ce soit en train ou en bateau à travers la Chine. Non, j'ai été très satisfait. Je n'ai pas eu de mauvaise surprise, on va dire. Très bien. Donc, vous avez capturé une trentaine de clichés à peu près pour votre premier voyage ? Non, j'en ai fait beaucoup plus. Beaucoup plus, d'accord. Mais j'en ai exposé, effectivement, j'en ai sélectionné un certain nombre. Très bien. Donc, on le rappelle, en 1978, c'est le premier voyage. Oui. Et en 2004, c'est l'année où vous commencez à exposer, en tout cas à montrer une partie de vos clichés. Et d'ailleurs, vous publiez aussi un livre, c'est « Regards de Chine ». Oui, c'est ça. Celui-ci, en 2004. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour montrer vos clichés ? Est-ce que c'était une volonté de les garder confidentielles, peut-être ? Dès 1979, j'ai fait une exposition un peu confidentielle, certes, mais autour du thème des enfants, parce que c'était un sujet qui était fédérateur, puisque au travers de mes différents voyages, j'ai pu regrouper des photos d'enfants de travers le monde. Et donc, il y avait déjà, à ce moment-là, des photos d'enfants de Chine. D'accord, mais l'exposition grand public, on va dire. Mais voilà, l'exposition s'est faite, à ce moment-là, en 2004, parce que j'ai élevé l'opportunité, en ouvrant ma propre galerie, d'avoir cet espace d'exposition. Et donc, j'ai choisi, au moment de l'année de la Chine en France, puisque c'était, à ce moment-là, il y avait ce partenariat qui existait, je me suis dit que c'était l'occasion de montrer ces photos que je ne t'avais pas montrées pendant 25 ans. Quel changement, quelle évolution avez-vous remarqué ? Qu'est-ce qui, à ce moment-là, vous a le plus frappé en Chine en 2013 ? Parce que c'est cool, quand même, beaucoup d'années. La Chine a beaucoup changé. Comme vous dites, ces 35 ans d'écart, c'est énorme. Alors, c'est vrai que je n'étais pas surpris en soi, parce qu'on avait suivi l'évolution de la Chine à travers les médias, à travers tout ce qu'on envoyait, et les commentaires sur l'économie, notamment. Maintenant, sur le terrain proprement dit, effectivement, j'ai été quand même frappé du développement, en particulier le développement urbain, parce que les villes se sont considérablement agrandies. En 2013, j'ai commencé le voyage à Shanghai, et ensuite, je suis allé à Nankin, à Pékin, enfin, dans différentes Sojo, des villes que j'avais visitées, effectivement, déjà en 1978, et que je trouvais complètement en transformation, en cours de transformation. C'est-à-dire que c'est comme si c'était un chantier permanent. Tout à fait. Donc, les quartiers entiers sont transformés pour être modernisés, pour pouvoir s'adapter à la vie d'aujourd'hui. Mais à travers vos photos, on remarque quand même que vous avez une volonté de montrer que malgré la modernisation de la Chine, de ces villes, il y a quand même une volonté de renouer avec les traditions, le passé, qui reste quand même très présent. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Mis à part le développement, en particulier urbain, architectural, technologique, du transport, etc., qu'on ne peut pas éviter. Ce qui m'intéressait, c'était comment la population, le chinois, on va dire, ordinaire, lui, s'était adapté à cette transformation. Et comment décririez-vous le chinois, le chinois d'avant, de 1978, et le chinois que vous avez rencontré en 2013, même 2014, à travers vos différents voyages ? Comment pourriez-vous, si on faisait une comparaison, les qualifier, l'état d'esprit qu'ils avaient à l'époque et celle de maintenant ? Alors, ce qui frappe aujourd'hui, c'est qu'effectivement, le chinois qu'on voit plus, qui marche dans la rue, qui est en transport en commun, qui travaille, qui voyage, pas forcément celui qui est dans des voitures opaques qu'on ne voit pas. Donc, mais ça, c'est effectivement que maintenant, tout le monde est connecté. Donc, le smartphone est partout. Donc, je veux dire, il y a une poussée technologique qui fait que ça change complètement le mode de vie du chinois. Bon, alors, encore une fois, là, il s'agit des villes. Oui. Je n'ai pas été dans les campagnes. Donc, pour l'instant, c'est vrai que... Mais c'est frappant au niveau des villes, même moyennes. Ce qui... Ce qui est aussi intéressant, c'est... Donc, c'est l'usage qu'il en fait de... C'est-à-dire toujours de se mettre en scène par rapport à son environnement. Donc, il y a beaucoup de touristes, effectivement. Donc, les gens se photographient devant des monuments, devant des panoramas. Ils se déplacent beaucoup. Ils sont très curieux de leur histoire, de leur pays. C'est-à-dire que, voilà, tout est accessible maintenant. Oui. Vous avez exposé en Chine. Vous avez également exposé à Paris, en France, avec également les artistes chinois. Quelles ont été les réactions des Chinois en voyant votre travail, les retours que vous avez eus sur vos clichés ? Alors, la première exposition, j'avais eu des retours très sympathiques de personnes qui m'avaient dit qu'effectivement, à l'époque, je ne montrais que des photos de 78. Et donc, c'était 25 ans après. Que m'expliquant que, finalement, les choses n'avaient pas tellement changé pour ces personnes. Peut-être au niveau vestimentaire, au niveau de certains accessoires, etc. Ce que, effectivement, j'ai pu constater en 2013, quand j'y suis allé, de voir que certaines habitudes étaient toujours les mêmes. Je voyais toujours des enfants qui faisaient leur devoir dans la rue. Oui. Ou des gens qui... Enfin, les marchés aussi, qui sont installés dans la rue. Toutes ces choses-là sont tout à fait quotidiennes. Et est-ce que vous avez projet, peut-être, de retourner en Chine, de faire un reportage photo sur une autre ville que Pékin, Shanghai, Hong Kong, autre que les grandes villes ? Sur quoi vous voulez, peut-être, vous focaliser ? Ah oui. C'est certain que, pour moi, chaque voyage est une nouvelle découverte. Donc, j'en apprends moins, si vous voulez, en retournant à Pékin. Comme ça a été le cas, j'y suis retourné en 2013, je suis retourné en 2016. Même si j'aime redécouvrir des endroits que je n'ai pas forcément vus, je suis content de pouvoir connaître des aspects de la Chine, qui est un immense pays, et découvrir des villes ou même des sites en dehors des villes que je n'ai pas encore vus et j'ai encore beaucoup à faire. D'accord. La dernière fois que j'avais exposé en 2016 à Chefeng, en Mongolie intérieure, ça m'a permis de découvrir, effectivement, une région différente, moins développée. Tout à fait, des régions différentes, des personnes aussi différentes, des habitudes très différentes. Voilà, exactement. Des habitudes culturelles différentes. Également, quand je suis allé à Lanzhou, dans le Gansu aussi, on a pu avoir la chance d'être emmené dans les montagnes, de voir des sites plus, on va dire, des sites bouddhiques, qui sont peut-être moins, qui sont à l'extérieur, dans la campagne, qui ne sont pas les mêmes que ceux qu'on voit dans les villes, les grands temples. Tout à fait. Et pour vous, si on peut faire un pont entre la France et la Chine, qu'est-ce qui rapproche le plus, finalement, ces deux pays ? Sur quelles habitudes, peut-être ? Finalement, c'est un pays très loin, mais j'imagine qu'il y a aussi des points de rapprochement qu'on pouvait faire entre nos deux pays. Alors, je pense que ce sont des cultures très différentes. La culture chinoise est très ancienne et a apporté beaucoup à la culture occidentale dans certaines de ses inventions. Tout à fait, dans les inventions, peut-être même, après, c'est un peu trop au niveau de la gastronomie. Je vois que c'est très bon vivre en tout, comme les Français. Absolument. Il y a des différences, mais finalement, on peut rapprocher quand même ces deux pays-là à travers des habitudes. Oui, je pense que même si les habitudes de vie sont très différentes, il y a un art de vivre qui est très appréciable. Effectivement, vous parlez de la gastronomie, mais il y a également beaucoup de choses autour de la musique, du théâtre, du tourisme. On le voit avec tous les échanges culturels qu'il peut y avoir entre la France et la Chine, notamment. D'accord. À travers, si je ne me trompe pas, vous avez fait en tout six voyages, puisqu'on en avait fait, non, cinq voyages, puisqu'il y en a eu deux en 2016, qui ont été les derniers, le premier en 1978, le deuxième en 2013, le troisième en 2014. C'est ça. Sur tous vos voyages, tous les souvenirs que vous en gardez, quel a été le plus marquant ? Ça peut être un élément, une personne que vous avez rencontrée. Qu'est-ce qui a été le plus marquant durant tous ces voyages ? Alors, c'est une bonne question, parce que chaque voyage apporte des choses intéressantes. Je dirais que, d'abord, le fait de pouvoir exposer pour la première fois dans une galerie de photos en Chine en 2014, ça a été important pour moi, parce que, d'abord, c'était dans une bonne galerie de photos qui expose des très bons photographes français et chinois également. Donc, c'était une certaine forme de reconnaissance et donc, ça crée un lien, effectivement, entre mon travail et la Chine. Je dirais qu'à l'occasion de mon voyage en 2013, j'ai eu l'occasion d'aller à Nankin et de visiter à ce moment-là le mémorial du massacre. Et j'étais surpris du fait que, finalement, il n'y avait pas beaucoup de touristes à Nankin, premièrement, alors que c'est quand même une ville importante, ancienne capitale impériale. Mais, en revanche, il y avait beaucoup de touristes chinois qui venaient pour visiter ce mémorial. Et c'est vrai que cette atmosphère qui règne dans cet endroit est très émouvante, on va dire, parce que ça fait partie d'une histoire douloureuse de la Chine. Monsieur De Gaulle, vous travaillez essentiellement en noir et blanc, toujours en argentique. Pourquoi cette volonté, ce choix de travailler en argentique et noir et blanc ? Alors, j'ai commencé, effectivement, la photo à une époque où le numérique n'existait pas. Donc, effectivement, j'ai pratiqué beaucoup en argentique et il y a une sensibilité dans la pellicule qu'on a du mal un peu à retrouver dans le numérique. mais le noir et blanc, c'était aussi beaucoup une question économique, notamment parce que, par le fait que, quand je suis allé en Chine, je n'avais pas anticipé une chose, c'est qu'on ne pouvait pas trouver, par exemple, des pellicules Kodak à l'époque où j'y allais. Donc, j'ai pu trouver des pellicules chinoises, noir et blanc, mais à ce moment-là, évidemment, il n'y avait pas beaucoup de couleurs. Donc, j'avais quelques pellicules couleur que j'avais emportées, mais voilà. Depuis, j'ai continué à travailler avec du noir et blanc, aussi avec la couleur. Tout à fait. Et puis, maintenant, je fais aussi du numérique pour des questions de transport, de facilité, pour les voyages, c'est plus... Voilà. Et vous avez votre livre entre les mains. Est-ce que vous pouvez nous parler d'une photo ou même de plusieurs photos en particulier et nous les décrire ? Voilà. Par exemple, vous voulez illustrer, comme je l'avais fait à cette époque, en 2013, la différence que j'avais pu retrouver entre 1978 et 2013. Ici, vous avez la photo d'un temple qui est probablement le temple Longua à Shanghai. on voit que le temple est fermé, même s'il n'est pas fermé au public, mais il est fermé. Il y a des inscriptions politiques ou révolutionnaires. Et on voit bien que les statues ou les brûloirs ont été démontés. Oui. Quand j'y suis retourné en 2013, tous les temples que j'ai vus étaient en activité et avec beaucoup de ferveur populaire. Les gens sont retournés dans les temples. Enfin, c'est très, très actif. Très bien. Je pense qu'en 1978, le seul temple que j'avais vu qui était visitable était le temple du Bouddha de Jade, mais qui était à ce moment-là presque désert. Enfin, il était pour les touristes, mais c'était tout. Monsieur de Gaulle, parlez-nous de vos projets. Alors, dans les projets actuellement, donc là, je viens de terminer effectivement une exposition sur l'opéra de Pékin. Donc, suite à un reportage que j'ai fait au mois de novembre. Donc, je souhaite pouvoir continuer effectivement à faire d'autres voyages en Chine pour découvrir de nouveaux aspects dans Je suis en pourparler actuellement avec une association d'échanges culturels franco-chinois qui a déjà organisé pour moi des expositions en Chine et donc à l'occasion de ces prochains voyages, ce sera l'occasion de découvrir de nouveaux aspects, de rapporter de nouvelles images et de préparer de nouvelles expositions. Monsieur de Gaulle, détaillez-nous votre premier voyage, les premières impressions que vous avez eues, les premiers jours, les premières minutes. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là ? C'était qu'il faisait chaud à cette époque-là. Mais enfin, comme j'arrivais d'un pays chaud, je n'étais pas trop gêné par la chaleur. j'ai été très agréablement surpris par le même confort qu'il y avait dans les hôtels qui est moins, effectivement, pas les mêmes standards qu'il y a aujourd'hui maintenant, mais c'est vrai que c'était tout à fait confortable. Les transports également étaient tout à fait confortables. Les gens très accueillants et très vivants, c'est sûr que, voilà, on n'a pas eu de problème. Et c'est toujours, actuellement, aujourd'hui, la même chose. Le seul regret que j'aurais, c'est de ne pas pouvoir communiquer directement avec les gens, de ne pas parler la langue, ne pas pouvoir lire. Ce n'est pas l'envie qui m'en manque. Peut-être que je m'y prends un peu tard, mais enfin, bon, on peut déjà arriver à... On voit que vous réussissez à comprendre, à percer la chine à travers les photos, même sans connaître la langue, le langage objectif. Oui, exactement. Merci, M. De Gaulle, d'avoir été avec nous sur le plateau. On vous souhaite une très bonne continuation et on a hâte de voir vos clichés. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Vision Chine Weikolung Kanzonguo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...